et voilà petit voyage dans le temps et passage dans les années 70 grâce à quelques effets vidéo comme ça qui nous ont donné l'impression de revivre cette époque vous voulez faire un voyage dans le temps et bien on va en faire un grâce à cette machine alors elle a des faux airs comme ça de projecteurs des années 70 années 80 pour projeter des films mais ce n'est pas un projecteur par contre c'est un scanner qui va permettre de numériser les films pellicule de 8 mm et super 8 alors comment ça fonctionne et bien je vous propose de le découvrir en détail dans cette vidéo depuis la fin des années 60 et durant toute la fin des années 70 ça va être l'avènement du 8 mm et du super 8 bien plus qu'une photo les films allaient donner une nouvelle dimension aux événements de la vie oui parce que c'était en famille qu'on pouvait acheter ça c'était pas réservé aux professionnels on voyait souvent comme ça des papas et des mamans avec leurs caméras en train de filmer les événements de la vie les enfants qui grandissent les fêtes de famille et puis comme des films photo il fallait développer ses films donc il fallait les envoyer chez un marchand qu'il voulait renvoyer sur la forme d'une pellicule on regardait ça en famille comme si c'était un grand cinéma et puis avec l'arrivée de nouvelles technologies ces bobines on les a rangées dans des cartons et puis dans des armoires pour finalement les oublier et bien c'est bien dommage puisque tous ces archives font partie et bien de vos souvenirs de famille et grâce à cette machine ce scanner vous allez pouvoir les numériser et leur redonner et bien un second souffle une seconde vie pour pouvoir de nouveau les visionner et les partager entre amis et en famille que vous soyez un spécialiste des technologies et du numérique ou pas vous allez pouvoir utiliser facilement cette machine elle fonctionne de manière autonome sans avoir besoin d'un ordinateur elle va numériser toutes les images de la bande image par image à une résolution de 1440 par 1080 pixels enregistrer ces images et les mettre bout à bout pour en créer une animation qui va être enregistré directement sur une carte sd qui va pouvoir se glisser à l'arrière de la machine une carte sd qui peut aller jusqu'à une capacité de 32 gigaoctets alors comment passer de ces images imprimées sur une pellicule un film que vous allez retrouver sur une carte sd et bien je vous propose de voir étape par étape comment numériser votre film 8 mm ou super 8 première étape après avoir glissé votre carte sd à l'arrière de l'appareil et avoir branché cet appareil au secteur vous allez pouvoir charger la pellicule vous allez la mettre sur le côté gauche l'appareil qu'on reconnaît ici avec son petit picot rouge vous installez la pellicule et vous déroulez ben en partie cette pellicule ce qu'on appelle la partie blanche qu'on appelle l'amorce pour pouvoir la glisser bien sur l'autre l'autre pellicule qui va être qui va réceptionner le film qui sera qui sera numérisé pour faire passer le film il faut respecter le parcours suivant alors on part de la bobine qu'on fait tourner dans ce sens ça passe sur un passé de première cette première roulette puis ça va passer au niveau du scanner et ensuite on va avoir tout ce petit ce petit zigzag pour faire passer le film c'est ce qu'on appelle la partie d'amortisseur pour enfin se mettre se replacer sur la bobine qui va recevoir le film alors il faut mettre le film dans cette petite encoche enroulé peut-être à les premiers tours pour bien bloquer le film une fois que le film est bien mis en place on va pouvoir refermer ici le petit clapet sur le film et faites bien attention à ce que les petits trous les trous d'entraînement du film se retrouve bien au dessus de la roue qui va entraîner le film pour pouvoir le numériser à juste à côté de ce clapet de ce passe vue vous allez pouvoir sélectionner si votre film est un 8 mm ou un super 8 et là il suffit bien sûr de mettre le sélecteur sur le sur le film qui correspond et puisqu'on est dans les réglages vous allez pouvoir si nécessaire passer par le menu de réglages un de du scanner qui va vous permettre d'ajuster de nombreux paramètres alors je dis bien si nécessaire puisque la plupart des paramètres sont réglés par défaut sur un automatisme alors dans ces réglages que vous allez pouvoir faire vous allez pouvoir changer la luminosité mais vous allez aussi pouvoir caler le film savait des fois il ya des petits décalages au niveau du film et bien vous allez pouvoir corriger ces décalages directement à partir de ce menu et puis maintenant qu'est ce qu'il reste encore à faire et bien plus rien il suffit de lancer la numérisation maintenant c'est la machine qui va faire le travail et nous nous avons plus qu'à patienter il faut un peu de temps bien sûr il faut un peu de patience puisqu'il fallait à l'époque 24 images pour faire une seconde et notre machine va donc faire image par image photographier chacune de ces images pour pouvoir les transformer en film alors ça prend un petit peu de temps mais vous verrez que la satisfaction est à la hauteur de la patience puisque le résultat est au rendez vous une fois que le film a été entièrement en numériser et bien maintenant il va falloir rembobiner finalement le film le le retransférer sur l'autre bobine pour pouvoir le nouveau le mettre précieusement le conserver dans vos archives mais maintenant votre film est numérisé et vous allez pouvoir en profiter pouvoir le regarder et donc le révisionner via cette carte sd où se retrouvent ben tout votre film tous vos archives que vous allez pouvoir maintenant partager ou même des fusées éventuellement sur le web comme on le voit sur ces images numérisées de films 8 mm et super 8 et bien le moins qu'on puisse dire et bien c'est que les images sont de qualité bien sûr pour l'époque on comprend bien pourquoi aussi ça a eu autant de succès jusque dans les années 80 et bien jusqu'à être remplacé par la suite par une nouvelle technologie une technologie de bandes magnétiques avec les cassettes vhs alors les cassettes vhs vous en avez peut-être aussi chez vous qui mériterait d'être numérisé mais ça c'est une autre histoire dont on reparlera peut-être une prochaine fois sur fanletv.fr allez à bientôt ciao